quand même je vais dévoiler un coulisse ce que vous devez savoir c'est qu'il ya scène derrière qui est en train de me tenir une lampe à bout de bras j'en peux plus quel connard elle est où la lampe là y'a savez tous amis j'espère que tu veux bien aujourd'hui je vais te faire un retour sur l'enceinte que je m'étais payé à l'époque à savoir l'enceinte et pas la femme enceinte bien sûr bien entendu ça très jeune mot en même temps de 30 secondes que tu as commencé il faut déjà des blagues comme ça oui tu as normalement donc aujourd'hui voici le retour sur l'enceinte que je m'étais payé c'est la marshall acton de bluetooth le fou oh si tu veux alors je vous rappelle à savoir cette enceinte là elle existe toujours elle est sortie au mois de mars avril de l'année dernière là je l'ai en version on va dire classique bluetooth et en fait ils en ont fait une version avec l'assistant alexa ou google je sais plus celui qui aura donné le gros chèque à la marshall je crois que c'est google si je dis pas de conailles rectifiez moi si je dis une conaille dans les commentaires donc avec l'assistant google donc en fait comment elle est reconnaissable c'est très simple déjà c'est ça va être une version qui va être appelé voice et en plus ici à ce moment là je sais pas si on voit la vidéo vous aurez les vous aurez quatre petites diodes bleus un truc comme ça avec marqué tête à côté que c'est la reconnaissance vocale enfin voilà c'est pour animer un peu le truc donc je pense que celle et que ça je sais pas dites moi dans les commentaires je ne sais plus bah c'est parce qu'en vrai on s'en bat les couilles de ces enceintes connectées et tout nous on n'en a pas non donc pour le rappel des petites on va pas tout faire ça sinon on va pas refaire une vidéo dessus je vous avais fait la vidéo à l'époque du test j'avais déballé l'enceinte et puis on l'avait testé rapidement je vous mets la vidéo ici en fiche et en bas dans la description je vous retrouverai le lien je vous mettrai ça en bas et toute façon il sera aussi dans l'écran de fin à la fin de la vidéo sur le générique donc ça reste les enceintes marshall classique moi j'ai bien aimé les nouvelles versions parce que tu vois en fait ils te mettaient un lettrage couleur dorée comme ça un petit peu et en bas la barre avec la date en bas east 1962 une belle barre en bas c'est de l'alu brossé à mon avis coloré ça doit être de l'alu brossé et elles ont tout le temps le même style depuis depuis un moment ces enceintes et franchement ça marche très bien alors on est ici plus pour faire un retour sur la qualité sonore de l'enceinte parce que il ya eu une période où je me suis dit ma télé a un son de merde je vais brancher l'enceinte sur la télé alors j'ai une très bonne idée comment ça s'est passé quand l'installation s'est faite très simple on a une prise auxiliaire dessus prise en jack 3,5 mm classique donc j'ai relié la télé en jack sur l'enceinte j'ai allumé l'enceinte et puis basta on a fait comme ça je te prie de croire que quand tu regardes les 12 que de midi avec jean le krishman t'as l'impression de regarder comment il s'appelle ce film là t'as l'impression de regarder iron man au cinéma quoi c'est ça qui vient ça zouk ah ça zouk c'est aussi simple que ça on a décollé le papier peint dans le salon ouais donc du coup en ayant fait ça je peux vraiment vous dire un peu ce qu'il en est cette enceinte vous pouvez régler les basses et les aigus dessus il ya les trois boutons pour régler le volume les basses et les aigus moi j'avais mis les basses et les aigus au minimum donc vraiment classique et ça poussait les murs c'est vrai que c'est une grosse enceinte donc forcément les basses sont vachement profondes et effectivement c'est ce qu'on peut lire dans certains tests les médiums et les aigus il y en a quand même un sinon ça serait tout le temps comme ça tout dit bon je vois bien l'effet c'est des basses qui sont courtes alors au lieu de faire boum ça fait donc effectivement les basses elles sont là ça comme ça derrière on entend bien en plus il y a un y a un auvent derrière pour aspirer hop je vous remontre deux secondes il y a un trou donc si tu mets un main devant tu sens l'air qui passe pour les basses donc voilà donc les basses ça pose bien et effectivement les médiums et les aigus mériteraient d'être un peu plus présents à défaut de voilà de pouvoir faire après il y a les réglages au dessus il y a les trois boutons pour passer à l'envers mais c'est pas grave il y a les trois boutons pour régler à votre guise mais au réglage minimum donc au réglage on va dire classique sans modification les médiums et les aigus mériteraient d'être plus présents parce que ils sont un petit peu rentrés par rapport aux basses donc du coup on pourrait dire que le son est un peu trop basseux mais néanmoins c'est fort quand tu regardes nagui à la 2 t'as l'impression d'être au cinéma c'est ça qui vient ça par contre on va pas le regretter donc voilà ma foi c'était une vidéo il joue avec l'éclairage connard ta merde c'est l'opérateur lumière c'est un portugais c'est un portugais vient de bord du porto big up à tous les portugais on sait que vous n'êtes pas des gros consommateurs non plus donc voilà nécessairement et j'ai pas qualité à faire des vidéos extrêmement longue pour vous dire ça simplement sur cette enceinte au niveau sonore le volume sonore le volume que ça peut dégager assez bon dans une pièce un peu comme ça poussé à fond tu réveilles les voisins alors après j'avais eu l'occasion de sonoriser de l'extérieur sur la vidéo où je vous fais c'était je sais plus la vidéo je vous la mets en fiche de toute façon c'était sur ma mégane mais je sais plus ce que je faisais comme vidéo j'étais j'étais au bout de mon terrain là bas au niveau d'une dalle en béton d'un bâtiment j'avais fait voilà j'avais invité des potes ils faisaient beau on avait été se mettre dehors j'avais sorti l'enceinte et à cet endroit là pour sonoriser faut pousser le volume et en fait sur certaines musiques qui ont pas un volume qui est égalisé avec qui du coup est égalisé trop bas bah tu te retrouves à tout le temps devoir pousser le son même des fois tu dis t'es au max là ouais je suis au max ben mais voilà encore une fois c'est en extérieur en espace ouvert donc voilà en espace ouvert c'est vrai que ça peut très vite être limite dépend on se trouve tout dépend l'architecture de l'environnement s'il y a des murs qui peuvent qui peuvent renvoyer le son etc donc voilà pour le volume sonore et ensuite pour la qualité sonore donc basse médium aigu les basses elles sont là ça ça poutre ça ça envoie bien tu as tout le temps l'impression d'être au cinéma les médiums et les aigus sont là mais mériterait d'être un petit peu plus là par rapport aux basses parce que tu sens que il ya une marche endroit où il y a une marche voilà c'est tout j'ai fini comme ça vous savez mon retour sur l'enceinte elle est disponible actuellement aux alentours des 200 euros chez boulanger chez chez sur amazon sur le site de marshall directement c'est vous qui voyez je vous mets aussi le site de marshall headphones point com je crois que c'est dans la description pour ceux qui voudraient aller voir un petit peu les produits marshall ils font les casques aussi les marshall monitor ça etc et si je dois vous conseiller une enceinte alors je vous la conseillerais pas pour être une enceinte portable parce qu'elle a pas de batterie mais je vous la conseillerais très bien pour une enceinte de salon on va dire que tu branches sur secteur tout ça je te la conseille vraiment il ya un modèle plus gros qui existe qui est là qu'il le burn si je dis pas de conneries je ne sais plus je sais plus la gamme marshall bref il y en a une plus grosse qui existe qui fera du coup beaucoup plus de bruit mais pour sonoriser dans une maison classique on va dire comme ici enfin voilà c'est suffisant ça suffit c'était remy merci d'avoir suivi cette vidéo n'oublie pas les réseaux sociaux que voici à de ses réunions officielles sur facebook et ses réunions officielles sur instagram tout est dans la description pour car elle n'oublie pas aussi l'adresse car est abonné à gmail.com ça c'est si tu veux m'envoyer un petit mail pour pouvoir passer avec ta voiture à toi sur la chaîne voilà qu'elle soit rabaissé jean bbs avec une sortie à krapovic qu'elle lance des flammes mon frère comme as 1 1 et encore chez j'en disant bien qu'elle soit sortie de l'usine que ce soit un bon vieux sandero stepway dci 110 115 maintenant il fait 115 chevaux peu importe peu importe la bagnole tu m'écris sur l'adresse tu mets quelques photos au moins à l'intérieur et l'extérieur un petit descriptif le kilométrage quel âge elle a la voiture tout ça etc et puis je t'aurai en contact en privé moi je te dis ça après à toi si ça t'intéresse d'aller me contacter sur l'adresse elle est dans la description aussi j'ai fini je te laisse à la prochaine tchao tchao attends regarde parce que toute façon la vidéo est finie maintenant on s'en branle on le voit pas les rencontres aux joueurs ça fait le banquier d'en apprendre au laissé de ça on voit jamais sa gueule comme ça et puis on